bonsoir 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 ah bon oui tant mieux alors parce que vous êtes on vous voit jamais à la télévision tous les deux à remplacer une c'est moi qui ne veux pas pas remplacer une non mais j'ai rien à dire de spécial c'est vrai que mon mari est tous les jours la télévision moi pas donc la plus contente d'être là c'est moi merci anne vous formez un couple hyper médiatique d'ailleurs c'est à la radio sur l'antenne d'rmc en direct mais si rare qu'on se retrouve tous les deux mais vous êtes médiatique c'est à la radio en direct que vous vous êtes médiatique aussi parce qu'on est tous les deux dans les médias c'est ça oui et médiatique si je peux en placer une c'est moi là médiatique parce que vous avez le coup de foudre en direct à la radio ça n'arrive que dans les films en 2004 racontez-nous alors vas-y non mais très rapidement effectivement j'avais aucune idée de qui était jean-jacques bourdin en 2004 j'habitais à moscou j'étais loin de tout ça et j'étais venu pour faire la promo d'un de mes livres et mon attaché de presse c'est donc elle qu'il faut remercier oui on la remercie tous les jours elle m'a dit voilà si elle m'a dit si tu veux que l'existence de ton livre soit connue c'est quand même un livre sur l'afghanistan l'irak par les 15 25 ans tu vas chez bourdin donc j'ai été chez bourdin je vais donner ma version je vais donner ma version mais moi je me suis battu contre pour ne pas la voir les équipes pour ne pas la prendre parce que je dis oh l'afghanistan l'irak l'asie centrale c'est pas ça le pire le pire c'est que vous disiez une femme grand reporter elle doit avoir 60 ans et être un cariat non mais quand j'étais rtl quand j'étais rtl quand anne était en tchétchénie j'étais rtl je présentais le journal de 13 heures et je l'avais interviewé mais par téléphone je n'ai aucun souvenir elle était désagréable au téléphone et non mais je m'étais dit oui elle avait été un peu comme elle peut être un peu sèche et puis non seulement sèche mais très déterminé ah oui j'ai dit oh là là j'ai dit quoi c'est pas bien une femme déterminée je dis ce livre est bien mais on va encore parler de l'afghanistan merci à mon attaché de presse et à celles qui ont fait les fiches de Jean-Jacques à mon assistante oui ils ont lu le livre à la place de Jean-Jacques oui mais ça c'est effectivement ça n'arrive jamais il les lit tous les livres d'ailleurs des invités qui le reçoivent ah non ils bossent énormément pour ça mais attendez ça n'a rien à voir ma bête ce sont des invités politiques à l'époque on était en 2004 il n'y avait pas bfm tv il n'y avait pas l'air j'étais juste sur la radio et puis la radio était quand même n'avait pas l'importance qu'elle a aujourd'hui ni le groupe ni on était 2004 je rappelle qu'à la veille elle a repris la radio fin 2000 2001 c'était 2004 on était encore dans les balbutiements même si ça commençait à progresser en tout cas le cliché auquel on tord le cou c'est qu'on peut être extrêmement féminine et interviewer des terroristes des djihadistes ah ça c'est parce que donc on ne peut pas c'est ce que sous-entendait jean-jacques en disant non mais jean-jacques sous-entendait plein de choses évidemment débiles et dû à son ignorance tout à fait de ce que peut être le métier d'une femme reporterne de guerre mais ce qui est intéressant c'est de savoir comment il a fait parce que moi c'est quelque chose qui me stupéfie encore aujourd'hui jean-jacques qui est quelqu'un de lent c'est à dire il faut qu'il fasse les choses à son rythme etc ce jour-là a fait preuve d'une espèce oui c'est à dire je l'ai compris à posteriori il m'a dit j'ai 30 secondes j'ai deux questions à vous poser c'était la pub jusqu'en je partais 1 quand est-ce que vous repartez à Moscou 2 est-ce qu'on peut se voir avant que vous repartiez et il s'est dépêché pour sortir de son studio et dire exactement vous êtes lent jean-jacques je suis à mon rythme et parfois rapide à son rythme je ne peux pas changer son rythme depuis Anne vous écoutez jean-jacques tous les matins sur un rame c'est du tout c'est le sentiment que vous donnez parce que écoutez je vis avec jean-jacques nous sommes dans le même appartement donc quand il prépare son émission tous les jours pour le lendemain je suis généralement dans le coin j'entends ce dont il parle mais je la connais par coeur vous ne connaissez quand même pas la réponse des invités non c'est la seule chose qu'on ne connaît pas mais en revanche préparer des questions parfois à deux on s'y emploie on aime beaucoup ça mais on a cette passion commune je ne vais quand même pas aller dans une autre pièce je dois dire que Anne m'avait donné une bonne question très très bonne question que j'avais posée à Nicolas Sarkozy sur les chiites et les sunnites c'est Anne qui m'a c'est pas moi je ne connaissais strictement rien je l'ai tout de suite c'est Anne qui m'avait donné la question il y a des fois où vous soufflez des questions il y a des fois où vous soutenez Jean-Jacques comme cette fois où vous avez annulé l'interview d'Henri Guéno parce qu'il était arrivé en retard et vous avez tweeté c'était formidable comment fais-tu mon amour pour continuer à autant aimer questionner les politiques vous ne comprenez pas mon appétit pour les interviews politiques ? ah non mais je connais tout de son appétit pour les politiques et également de sa lassitude pour les politiques bien sûr mais ça va ensemble c'est normal l'assitude c'est le mot Jean-Jacques ? il y a des moments il en a marre enfin tous ceux qui Jean-Michel le sait je sais tous ceux qui ont travaillé avec les politiques sont parfois très enthousiastes à l'idée d'interviewer des politiques et puis parfois parfois ressentent une certaine lassitude vous le soutenez en général mais vous l'avez engueulé après son face à face avec Myriam El Khomri toute jeune ministre du travail on revit ce moment on peut le renouveler combien de fois le CDD ? 3 fois combien ? jusqu'à 3 ans non mais combien ? Myriam El Khomri ? 3 fois ? donc certaine de ça ? un CDD combien ? un CDD peut être requalifié en un CDD pardon un CDD peut être requalifié en un CDD quand justement le cadre du recours au CDD n'a pas été requalifié mais dites-moi il peut être renouvelé combien de fois le CDD ? il peut être renouvelé plusieurs fois combien de fois ? maximum ? je ne pourrais pas vous le dire parce que vous ne le savez pas vous avez été très dur ce jour-là Jean-Jacques très dur si très dur vous savez parfois certains disent vous piégez les politiques mais ils se piègent eux-mêmes les politiques j'ai pas besoin de les piéger c'est le ton professeur non ce que je n'ai pas aimé dans cette affaire c'est la réaction d'El Khomri derrière qui se répand dans tous les médias en disant il m'a piégé j'ai rien piégé du tout il avait préparé la question jamais cette question n'a été préparée c'est au cours de l'interview parfois dans des interviews on sent quand il y a une faille chez celui ou celle qui est face à nous et quand il y a une faille notre rôle c'est de pénétrer c'est tout et là j'ai senti qu'elle ne maîtrisait pas le sujet CDI CDD et quand j'ai senti je me suis dit on y va Résultat des courses un sondage Ipsos apparaît la semaine prochaine dans Télécapsat vous classe en tête des intervieweurs politiques les plus impertinents devant Yann Barthès devant Laurent Ruquier et bah oui Yann c'est votre mari ça impertinents impertinents c'est pas du tout le mot que j'utiliserais pour qualifier Jean-Jacques Pugnasse non oui c'est ça Pugnasse et qui pose des questions simples pour avoir non c'est pas pour moi de l'impertinence moi je serais beaucoup plus dure que Jean-Jacques si j'étais intervieweuse à sa place et d'ailleurs je le pousse pour qu'il aille beaucoup plus loin mais Myriam Elkomeri c'est pas celle qui a dit après que ça lui avait fait beaucoup de bien d'aller chez Jean-Jacques Bourdin ? je me souviens elle l'a dit après vous voyez elle est un peu masochiste comment elle vous aide Anne Niva justement dans la préparation de ses interviews ? vous savez on a un principe bon il y a la vie privée puis la vie professionnelle qu'on partage on a un mot franchement qui est important pour nous c'est le respect je respecte son travail et elle respecte le mien c'est-à-dire que quand nous sommes sur des questions plutôt internationales quand j'ai des invités avec lesquelles je ne sais pas des vilpins avec qui on va aborder beaucoup de questions internationales j'en parle beaucoup avec Anne t'as pas une question t'as pas une idée de question et quand c'est strictement politique franco-français je fais ça plutôt tout seul ou alors c'est moi qui justement par une espèce de regard frais qui connaît beaucoup moins la politique de Jean-Jacques peut lui suggérer des choses mais encore une fois moi je ne suis pas journaliste politique je suis journaliste et interviewer politique voilà c'est et pas d'émission politique à la télévision alors que vous avez en fait une tous les matins non mais pas d'émission politique à la télévision non il y a une interview quotidienne à la radio je pense que c'est à la télévision oui mais vous par exemple vous pourriez participer à des grandes émissions politiques vous me donnez l'occasion vous me donnez l'occasion tiens vous me donnez l'occasion de dire une chose je n'aime pas la politique mise en scène je n'aime pas je n'aime pas tout ce qui tourne autour de la politique aujourd'hui il y a une myriade d'émissions politiques il y en a partout chacun essaie de trouver un style donc qu'est-ce qu'on fait pour trouver un style mais on met en scène on met en scène le politique par exemple vous allez me parler de l'émission Karine Lemarchand de Karine Lemarchand alors voilà je vais vous dire sincèrement ce que je pense vous l'avez regardé ? non je n'ai pas regardé donc vous allez nous dire ce que vous en pensez sans l'avoir regardé ? c'est de la mise en scène ça ? et bien moi je vais te dire je la trouve très bien cette émission et je ne l'ai pas regardé non plus mais Jean-Michel peu importe je sais très bien de quoi on parle et donc je peux en parler tu as vu des extraits oui voilà mais comme toi et ce qui est intéressant c'est que justement cette fille elle va dire la même chose que toi Karine Lemarchand elle n'est pas journaliste politique bon elle mise en scène ou pas moi ce qui m'intéresse c'est que est-ce que ça plaît ou non aux téléspectateurs ? ça plaît aux téléspectateurs parce qu'ils ont l'impression que l'homme politique ou la femme politique en face d'eux est dans un caractère est dans un cadre plus intime et va se dévoiler évidemment tout ça est un leurre absolu une illusion totale c'est un jeu etc le cadre qui est préparé mais en même temps c'est différent de l'interview de Jean-Jacques Bourdin sur BFM le matin moi je suis partisan votre avis sur l'émission de Karine Lemarchand je suis partisan je pense que j'ai vu des extraits je pense que ce que je n'aime pas c'est le cadre qu'on met c'est la mise en scène qui entoure l'émission le canapé après les questions posées je ne les connais pas donc je ne sais pas trop ce qu'on dit mais c'est le fait d'accueillir dans une maison témoin le canapé ce que je n'aime pas ça moi j'aime l'interview politique en face à face je vais même vous dire quelque chose à Elisabeth j'ai refusé j'ai refusé de participer au deuxième débat on voulait vous en parler oui j'ai refusé tout simplement pas par prétention ou quoi que ce soit c'est parce que j'estime que le cadre ne se prête pas à moi j'aime être libre c'est tout j'aime être libre j'aime pour moi l'interview politique c'est seul j'ai le droit de dire non j'ai le droit de dire surtout Jean-Jacques Bourdin je n'aime pas partager l'interview vous ne pouvez pas présenter une émission en politique une émission sans impossible impossible qui a posé cette question c'est moi non 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 parce que vous ne voyez pas comment ça serait terrible si on voit bien que c'est quand même c'est pas possible ça serait terrible Elisabeth Martichoux c'était l'une des intervieweuses du premier débat j'ai regardé le premier débat j'ai regardé le premier débat j'ai trouvé pas mal le débat il y a une chose que j'aurais fait vous voulez que je vous dise ce que j'aurais fait je ne sais pas si vous vous souvenez à un moment du débat la discussion est venue sur le SMIC je ne sais pas si vous vous souvenez c'était François Fillon et Fillon je l'ai senti hésitant sur le montant vous savez ce que j'aurais fait si j'avais été seul je lui dis maintenant on arrête le débat on arrête le débat vous allez chacun prendre un stylo un papier et vous allez mettre le montant du SMIC et vous vous êtes tous les 7 vous vous présentez devant les français vous parlez aux français vous parlez des français je vous demande le montant du SMIC c'est pas une question alors il m'aurait dit ah ben voilà une question piège non non parce que le SMIC ça concerne et alors pour Jacques il est de combien le SMIC et ben il est de 1400 1400 1471 euros je crois brut brut c'est ça oui 1150 ils auraient voté pour qui alors Jean-Michel qui le savait François Fillon qui était premier ministre sur le SMIC visiblement il connait pas d'accord enfin est-ce pas sûr ? non mais visiblement il le savait pas je suis d'accord avec toi moi j'ai regardé cette émission celui qui m'a semblé le mieux posséder les dossiers économiques celui qui m'a semblé posséder le mieux le programme économique qu'il présentait c'était Fillon le mieux préparé sur le plateau des 7 c'était Fillon mais ça sans doute il connaissait pas qu'est-ce qu'on en déduit rien un homme politique il sait une masse de choses incroyables il sait pas tout ce style pugnace et accrocheur les guignols s'en sont inspirés ils l'ont caricaturé d'ailleurs on retrouve le couple justement bourdin n'y va dans les guignols on vous redécouvre version guignol bonsoir chéri bonsoir mon amour tu es tout en beauté ce soir c'est tout de même notre dixième anniversaire de mariage ah dix années de bonheur sais-tu combien de français divorce avant dix ans de mariage douze pour cent exactement bravo chéri et sais-tu combien il y a eu de divorce l'année dernière cent vingt mille cent vingt mille à peu près à peu près madame bourdin oui cent vingt mille et quelques c'est un chiffre ça madame bourdin les français vous écoutent attend attend cent vingt et cent vingt-et-un mille huit cent quarante-neuf cent vingt-et-un mille huit cent quarante-neuf oui tu es merveilleuse ma chérie vous avez une chose où ça se passe à la maison c'est le bon chien c'est vrai en plus c'est sûrement le bon chien ah bah non c'est un sketch Jean-Jacques faut lâcher l'affaire deux minutes d'abord je ne suis pas madame bourdin ah pardon je suis désolée je porte mon nom de jeune fille je suis madame bourdin quand ça m'arrange voilà il y a un principe intangible chez Jean-Jacques c'est de ne jamais à l'interviewer les présidents à l'Elysée vous les recevez dans votre studio à RMC sinon vous les interviewez pas et il y a une histoire que j'ai trouvé assez jolie c'est quand vous avez refusé d'aller rencontrer François Hollande à l'Elysée vous avez fixé un rendez-vous vous avez dit non non Anne revient de grand reportage président ou pas j'y vais pas c'est vrai j'avais fait changer la date c'est vrai ça c'était vraiment une grande preuve de l'eau non non parce qu'Anne est revenue d'Irak où elle avait vraiment un reportage très difficile et j'avais je devais aller la chercher à l'aéroport Roissy je voulais absolument aller la chercher parce que vraiment elle était épuisée et donc je connaissais l'horaire de l'arrivée de son avion et puis donc j'avais demandé parce que je me battais pour obtenir une interview de François Hollande c'était en 2012-2013 et François Hollande, les services de l'Elysée m'avaient dit il faudrait que vous veniez voir le président de la république à 19h ce mardi là et j'ai dit mais je peux pas ce mardi là c'est impossible je vais chercher ma femme à l'aéroport et ils m'ont dit bon ils m'ont dit alors le lendemain 19h comme quoi François Hollande avait du temps de vivre et j'ai dit bon ben je suis allé le lendemain 19h j'aurais été vexée s'il n'était pas venu j'aurais même pas été vexée j'aurais été furieuse oui parce que vous dites c'est normal mais c'est normal mais quel en quoi le président de la république serait plus important que moi mais franchement non mais que la femme c'est génial oui là je suis alors là je suis franchement ça n'a rien ça n'a rien d'exceptionnel le slogan c'est Jean-Jacques l'homme libre mais vous vous dites Jean-Jacques c'est la France c'est encore n'exagérant rien n'exagérant rien je passe pas mon temps à dire ça ni à dire Jean-Jacques c'est l'homme libre mais qu'est-ce que vous voulez dire par là Jean-Jacques c'est la France non ce que je veux dire par là c'est que moi quand je suis rentrée dans la vie de Jean-Jacques je connaissais rien à la France moi j'habitais depuis 10 ans à l'étranger donc j'étais en Russie et je suis revenu en France pour lui parce que sinon on n'aurait jamais pu vivre ensemble puisqu'on était trop éloignés géographiquement et il m'a fait aimer cette France et connaître cette France que je connaissais vraiment pas beaucoup que vous avez d'ailleurs parcouru depuis ça va donner lieu à un livre donc Jean-Jacques quand je dis Jean-Jacques c'est la France c'est que évidemment il a les français au bout du fil j'allais dire du matin au soir tous les matins pendant 4 heures et ça fait beaucoup et donc il les sent il aime cette France il aime son pays il aime ce qu'il appelle moi je suis un vrai patriote il aime converser avec eux il aime oui toujours moi je lui dis viens on part ailleurs je veux dire en vacances il veut aller nulle part nulle part c'est toujours la France la France la France c'est mes CVM mais je pourrais qu'est-ce que j'irais faire ailleurs je suis très bien je suis maintenant moi-même totalement elle est plus sévenole que moi c'est vrai j'adore la France non mais juste un mot un mot sur ton livre un mot sur ce sujet oui c'est la surprise juste pour en dire un mot l'idée c'est d'être en immersion justement en France et d'aller dans 4 villes il m'a pas échappé quand même depuis quelques années avant Charlie que je rentrais de pays de guerre je revenais dans mon pays qui n'est pas en guerre et je voyais que tout le monde se sentait mal un malaise, du déni, des choses qui me déplaisaient et je me suis dit j'en parlais à Jean-Jacques je me suis dit est-ce que je pourrais pas essayer de de faire un livre là-dessus d'essayer de regarder cette France avec le même regard que j'ai d'habitude pour des pays lointains en guerre et puis après je me suis dit mais comment je vais faire pour le faire et puis après je me suis dit allez je le fais et je l'ai fait et je dois dire pour avoir été son premier lecteur là oui Jean-Jacques est mon premier lecteur je dois dire c'est très très intéressant parce que c'est ça raconte vraiment cette France que finalement que l'on ne connaît pas bien